Musique Musique Bonsoir, c'était l'intro la plus claquée, on est sur un niveau de claquage comme ça, qu'est-ce que je fais avec mes mains ? Bref, hello les gens, c'est Léos de Locke, je vous retrouve en cet été de canicule, on meurt tous de chaud, pour une incroyable vidéo, voilà, j'espère que vous vous portez bien, c'est vrai, on ne le dit pas assez sur Youtube, peu d'interactions vraiment, je pense que vous le sentez offusqué ces derniers temps, on ne le dit pas du tout assez, alors voilà, dites-moi comment vous allez, parce que moi, ça m'intéresse au final, pourquoi pas, voilà. On se retrouve aujourd'hui pour une review totalement originale, alors ça c'est du jamais vu sur ma chaîne, c'est un produit audio en fait, c'est un produit audio, c'est super l'originalité, oh bravo, bravo. Bref, ce produit est un petit peu spécial parce que ça vient de la marque Libratone, qui est une marque danoise, on s'en fout un petit peu, mais qui est surtout une marque que j'affectionne particulièrement, ça fait un petit peu longtemps que je commence déjà à les suivre, pas dans la rue, sinon ce serait extrêmement flippant, mais plutôt un petit peu dans ce qu'ils font et tout ça, et franchement leurs produits sont totalement intéressants, c'est des produits qui sont assez haut de gamme, comptez 190€ pour ça, donc clairement on n'est pas sur une gamme très très abordable, forcément par le fait que j'aime cette marque et par le fait que c'est vendu à 190€ quand même, ça fait un peu mal au cul, j'aurais des attentes forcément assez hautes pour ce casque. Du coup moi ce que je vous propose c'est tout de suite d'enclencher l'incroyable phase d'unboxing, et puis bah écoutez, je vous souhaite une très bonne vidéo, on est parti. Du coup, au niveau du produit ce sont des écouteurs sans fil, avec fil, c'est un peu bizarre à expliquer, mais en gros, il y a un fil qui les relie entre eux, mais par contre il n'y a pas de fil qui les relie à votre téléphone, voilà, donc il n'y a pas d'entrée jack ou quoi, ça se fait par Bluetooth, tant mieux d'ailleurs, c'est beaucoup mieux comme ça, et vous me direz quel est l'atout à ça, parce que du coup c'est pas comme les Galaxy Buds ou les AirPods par exemple, c'est totalement différent, c'est par exemple pour les sportifs, pour les gens qui n'ont pas envie de faire tomber leur téléphone dans la rue, pourquoi je fais des gestes comme ça, je ne sais pas, bref, vous comprenez l'idée, c'est un produit différent, ce qui fait donc que je ne vais pas juger la chose, qu'on dirait, la faire descendre en termes de notes parce qu'elle a des fils, c'est un produit à part entière, avoir des fils comme ça, Bose l'a fait aussi, voilà, petit disclaimer, je préfère le dire. Nous retrouvons donc une boîte blanche qui encache une autre, d'un noir mat et d'une belle texture, d'ailleurs ça fait plaisir toujours d'avoir des belles boîtes, franchement on se le dit, voilà, on se le lâche, non mais c'est important, bref, j'arrête de faire ça, quand on a des produits de ce prix là, c'est sûr que c'est toujours cool d'avoir des beaux packagings, voilà, du coup la première chose qui ressort derrière cette incroyable boîte noire, ce sont les Trac Plus, voilà, qui sont ici installés dans un moule carrément, donc voilà, ça fait toujours un petit peu renforcer ce côté premium, c'est toujours bien. Je les mets de côté, on s'y penchera évidemment plus tard, et derrière tout ça on retrouve un assortiment de tips, donc de bouchons pour les écouteurs justement, qui vont permettre de les adapter à tous les types d'oreilles, voilà, forcément si vous avez une oreille plus petite ou plus grosse, ce serait bête d'acheter un produit et de se retrouver un petit peu à sec avec, donc c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans tous les écouteurs actuellement, c'est juste normal que ça y soit. Cela dit, petite note, ça a l'air d'être de très bonne qualité, donc ça, c'est toujours positif. Juste au-dessus des manuels d'instructions qu'on va se faire un plaisir de ne pas lire, on va également retrouver un câble blanc micro USB qui sera plat, même s'il est de bonne qualité, c'est un petit peu dommage qu'on ne soit pas sur de l'USB type C, mais voilà, c'est dans la boîte, c'est ce qu'il y a, et puis après il n'y a plus grand chose d'autre. Ce qu'on peut donc dire sur le contenu de cette boîte, c'est que même si à premier regard elle a l'air bien garnie, elle remplit simplement tous les basiques, elle les remplit très bien en revanche, et voilà. Le seul truc qui manque, ce serait un petit sager de transport pour les écouteurs, même si ça se rend très facilement dans des poches, ça n'aurait pas été trop, clairement pas. Maintenant qu'on a fini notre phase d'unboxing, j'aime bien ce mot, j'aime beaucoup le dire, ça fait très science-fiction et tout ça, je vais en profiter d'abord pour vous dire de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est toujours gratuit, je le place en milieu de vidéo parce que personne ne regarde la fin, donc vous me comprendrez, voilà, vous m'excuserez. Alors plus sérieusement, maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait dans la boîte, on va surtout se concentrer sur le principal, le jugement un petit peu sur la qualité de ces écouteurs au final, parce qu'on est quand même là pour ça, et du coup on va déjà parler de la fonction primaire, pour moi, graphiste, le design, c'est très très important quand on a quelque chose, et ça le remplit à merveille. Clairement, je n'ai jamais vu d'écouteurs dans ce style-là aussi beau, il y a un petit effet glossy sur l'arrière des écouteurs, ça rend absolument bien. Et du coup, je survalide le design, clairement, ça rend très très bien dans les oreilles en plus, donc le design pratique est très très bien rempli en plus. À côté de ça, le produit équipe aussi des matériaux très très premium, on a un petit effet mat, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais ça rend très très bien, donc on va dire que c'est le principal. Et puis voilà, c'est trop cool, c'est très léger, ça s'emporte partout avec vous, et ça, c'est quand même plutôt sympa. Tant qu'à faire, on va faire un petit peu le tour de toutes les fonctionnalités qui sont affichées justement sur la boîte. Donc il y a aussi le CityMax Smart ANC, ANC pour suppression de bruit, donc Active Noise Cancellation, ça marche très bien. Dans tous les cas, c'est des écouteurs intra-auriculaires, donc c'est assez difficile de ne pas faire marcher l'ANC. Après, on trouvera toujours mieux chez des grands Bose et Sony, parce que c'est les professionnels justement de ce genre de trucs, mais ça tient la route, ça tient très très bien la route, et si vous êtes en avion ou quoi, vous n'attendez pas à un truc mauvais, ça tient clairement la route. À part ça sur la boîte, on a 8 heures d'autonomie qui sont affichées. Au-delà du fait qu'elles soient vraies, c'est assez correct pour ce genre de produit, quand on sait que justement il n'y a pas de caricaïs ou quoi, vous n'allez pas le mettre dans une petite boîte. C'est correct, la batterie rentre là ou là, je ne sais pas exactement, je ne suis pas non plus allé dans l'intérieur du produit, ce serait assez bizarre. Mais voilà, vous avez 8 heures de batterie, le seul petit bémol sur la batterie, c'est justement qu'il y a une heure de recharge, parce que c'est du micro USB. Si on avait eu de l'USB Type-C au moins, ça serait passé très très vite, donc voilà, un petit peu le seul regret, pas d'USB Type-C, donc je rentre ça dans la batterie, ça me paraît un petit peu la catégorie dans laquelle je peux le caler. À part ça, ce qui est bien par contre sur ces écouteurs dans les features, c'est qu'ils sont sweat-proof, ils sont IPX4, ce qui va vous permettre de transpirer tranquillement avec, ce serait un petit peu con de ne pas pouvoir le faire si c'est des écouteurs qui sont quand même aussi destinés pour le sport. Du coup voilà, c'est toujours bon à savoir, c'est toujours bon à avoir, vous pouvez le mettre avec mes cheveux mouillés, d'ailleurs je peux le mettre, et puis les enfiler comme ça, tranquillement dans les oreilles. Voilà, j'entends tout de suite moins le bruit d'ailleurs. Je vais les retirer pour le bien de la review, et vous avez une dernière petite feature qui est annoncée, elle est juste ici, je suis en train de la lire, du coup je ne vous regarde pas, ça va être peut-être un petit peu flippant, mais ça s'appelle Connect On Order, c'est assez cool parce que quand on sait qu'en Bluetooth, justement sur téléphone, on ne pourra brancher qu'un appareil, là ça vous permet d'en brancher plusieurs. Si vous avez justement des amis avec qui vous souhaitez partager votre musique, bah, let's go. Du coup maintenant qu'on a fait le tour un petit peu des fonctionnalités, presque gadget entre guillemets, on va pouvoir s'attaquer au principal maintenant, non, le vrai principal qui est la qualité du son sur ces Libratone Track Plus, et on est quand même censé s'attendre à du lourd venant d'un truc qui est vendu 200€, je le rappelle, et Libratone ne déçoit pas. Et je suis content parce que je l'aime cette marque, je vous l'ai dit. Et voilà, ça ne déçoit pas du tout, on a un son qui est fort et riche. Ne pas faire de blague sur le prix, ne pas faire de blague sur le prix, ne pas faire de blague. Pour une écoute normale, le son est vraiment très bon, on est sur de la qualité qui est clairement supérieure à des Galaxy Buds ou quoi, qui sont aussi d'autres écouteurs sans fil qu'on pourrait mettre un petit peu dans le haut du panier. C'est mieux, c'est mieux ici. Et du coup, franchement, Libratone a fait un très 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 bon taf sur cette Track Plus parce que le design est trop beau, le design est vraiment trop beau. J'adore ce design, j'accroche totalement et en plus le son est bien. Du coup, franchement, c'est très bien. Il y a un moment où il faut être honnête, c'est vraiment cool. Voilà, en tout cas, du coup, en termes d'écoute, j'ai déjà pu tester pas mal de casques, même pas des écouteurs, forcément des casques. Franchement, la qualité est vraiment ouf. On entend très très bien les instruments, on entend très très bien les basses aussi. Et c'est cool, c'est cool d'avoir quelque chose de comme ça. Enfin, il est donc temps pour moi de quitter le studio. Je vais quitter la chaleur. Il est donc surtout temps pour moi de vous donner un avis, en fait, sur cette Track Plus, voilà. C'est ce qui vous intéresse, au final, mon ressenti global et savoir si je vous les recommande ou non à l'achat parce que, du coup, c'est un petit peu le but aussi. Je vais aussi vous donner, comme d'habitude, une note sur 10 sur le produit. Finalement, j'ai gardé sur 10 avant, je voulais mettre sur 5, mais c'est mieux, sur 10, on va. On va garder ça pour les prochaines reviews, ça me semble mieux. Et du coup, honnêtement, j'ai un ressenti très positif sur ces écouteurs. Le design est très bon, c'est léger, ça a une bonne autonomie quand même par rapport à ce que c'est. Ça rentre bien dans les oreilles, c'est beau, c'est tout ça, voilà. Il n'y a que quelques petits soucis, c'est qu'il n'y ait pas une pochette pour le transporter parce que ça, clairement, ça aurait vraiment fait du bien, surtout quand on paye 190€. Et l'autre petit problème, c'est qu'il n'y a pas d'USB type C pour le charger plus vite, ça, ça aurait aussi vraiment fait plaisir. Enfin, bon son, bonne qualité de fabrique, donc bon quality control aussi, ça se voit clairement. Les Danois n'ont pas fait n'importe quoi à ce niveau-là. Ça fait forcément un produit qui est très très bien noté. J'ai décidé d'enlever un point, justement, pour ce fait qu'il n'y ait pas d'USB type C et qu'il n'y ait pas de sacoche. Du coup, on tombe sur une note de 9 sur 10 pour les Libratone Track+. Voilà, ce qui est extrêmement bien et qui fait donc que je vous les recommande. Vous avez le lien Amazon en description si vous avez envie d'aller checker ça. C'est juste en bas, voilà. J'en peux plus de ses cheveux. Enfin, bref les gens, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout puisque si vous êtes là, c'est que vous l'avez regardée jusqu'au bout. Techniquement, sinon ce serait un petit peu bête d'avancer la vidéo juste pour aller à l'outro. D'ailleurs, nouvelle outro que vous allez pouvoir découvrir, ceux qui resteront encore là, qui sont bien déter. Voilà, nouvelle outro que je trouve assez cool. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, ça vous permet de laisser un petit commentaire. Sinon, si vous avez autre chose à me dire, je fais des mouvements de bras comme ça, c'est pas grave. Si vous avez autre chose à me dire, tac, tac, vous pouvez laisser un commentaire pour commenter la vidéo, ce serait assez logique. Vous pouvez liker, disliker si elle vous a plu ou non. Vous abonnez à ma chaîne YouTube, à mes réseaux sociaux, c'est comme vous voulez. Voilà, vous pouvez partager la vidéo à vos amis. Ça m'aiderait énormément. Voilà, du coup, je vous le demande beaucoup et tout ça. Bref, je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo qui sera fortement insane, je l'espère. D'ici la prochaine fois qu'on se revoit, je vous souhaite de très très bien vous porter. C'était Léo The Locke, à votre service. Ciao. Et du coup, Libraton, de voir si tu l'achètes ou pas. Libra-toi, Libraton. Légalette. Générique 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 Sous-titrage ST' 501